hello la compagnie j'espère que vous allez tous très bien je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et mon dieu ça fait une éternité que je ne vous ai pas fait une vidéo make up donc on va commencer par quelque chose de très très simple très très basique mais je sais aussi que c'est quelque chose que vous appréciez généralement donc c'est ma routine make up je commence par ça puisque généralement vu que je me maquille toujours comme ça et bien c'est là que j'ai le plus de questions donc ce que j'utilise comme produit ce que je fais encore une fois vous me connaissez sur moi autant quand je maquille des clients j'aime bien faire d'autres choses mais sur moi ça reste quand même quelque chose qui exporte facilement tous les jours quelque chose d'assez basique donc ne vous attendez pas quelque chose de transcendant surtout pour cette nouvelle première vidéo make up donc je me remets dedans je vais pas vous dire que je vais en faire toutes les semaines mais je vais essayer d'en refaire un peu plus puisque je reprends goût à me maquiller ces derniers temps c'est vrai que cette dernière année je m'étais pas beaucoup maquillée mais je pense comme beaucoup de personnes finalement suite au port du masque et puis tout simplement au fait qu'on soit plus chez nous et bien personnellement je me maquille quasiment plus on va commencer ma routine je vais un petit peu dégager mon visage première chose que je vais appliquer sur mon visage c'est une petite crème hydratante donc en fait j'en ai déjà appliqué une ce matin sauf que là il est 14 heures donc je vais en réappliquer une très légèrement je trouve que ça fait toujours ça rend toujours le fond de teint mieux c'est la milk que j'utilise depuis un moment je sais pas la seule que j'utilise en ce moment pour tout vous dire j'utilise trois crèmes hydratantes différentes donc celle-ci juste avant de me maquiller une que j'utilise le matin et une le soir qui vous savez c'est plutôt un masque c'est une crème masque hyper hydratante quoi ça je vous en ferai si ça vous intéresse une vidéo vraiment spéciale routine teint donc voilà donc là je vais appliquer cette crème là elle est hyper agréable franchement elle est et ça se sent qu'elle est vraiment bien 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 riche en ce moment d'ailleurs quand je mets mon ma crème hydratante j'aime beaucoup faire des petits faire des petits massages comme ça là tous les jours je mets de l'eyeliner mais il m'arrive on va dire la moitié du temps que je maquille de me faire un maquillage sur les yeux et donc aujourd'hui j'ai envie de faire ça je vais d'ailleurs même utiliser des petits patchs pour éviter de de m'en mettre partout en dessous ça c'est des petits patchs que j'avais acheté chez primark il y a je pense au moins deux ans comme base pour les paupières je vais appliquer tout simplement mon anti cernes donc c'est le sephora que j'adore mais c'est dommage je ne le trouve pas dans beaucoup de teintes avec un petit pinceau je vais venir l'appliquer sur toute la paupière et l'estomper donc là ça va surtout me servir à unifier la paupière masquer tous les petits vaisseaux etc comme je vous disais je reprends plaisir à me maquiller et et même quand je fais rien quand je travaille de la maison ou quoi je reprends plaisir à ça ça fait du bien en fait je trouve que c'est vraiment pour moi je sais pas pour Nicolas que je me maquille même si j'aime bien qu'elle me trouve jolie bien sûr je pense que vous comprenez mais c'est vraiment pour moi je trouve que c'est je sais pas si vous avez le même avis mais je trouve que c'est en fait pour l'estim je dis pas que c'est important pour l'estim de se maquiller mais je dis que quand on se sent bien quand on se sent belle ça fait franchement plaisir quand même je vais poudrer avec ma petite coucheur de Tilbury la paupière et avec le même pinceau bref du coup ça me fait trop bizarre de vous retrouver pour un make-up mais d'un autre côté ça me donnait vraiment très très envie je continuais de temps en temps mais assez rarement à en faire sur Instagram d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je suis quand même je suis pas très active mais si quand même je suis un petit peu quand même là je vais appliquer en fait cette palette c'est celle que j'utilise tout le temps la Tartelette de chez Tarte je pense qu'elle est toujours valable chez Sephora ça fait longtemps que je l'ai mais je pense qu'elle est toujours dispo ça fait partie des palettes qui sont parfaites à mon sens pour des make-up naturels ou chargés et là je vais appliquer le fard marron orangé très léger Smarty Pants et donc je vais l'appliquer sur tout le creux de paupière avec ce petit pinceau Fenty Beauty qui est le Blending 230 voilà je sais plus ce que j'allais dire je sais plus ce que je disais mais je suis contente de vous retrouver pour un make-up après c'est vrai que pour tout vous avouer j'en faisais aussi bien moins parce que bah vu que je prends pas plaisir sur moi à faire des make-up très différents en fait moi je prends vraiment beaucoup de plaisir quand je travaille mon teint vous le savez parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire le teint ou alors quand je vais le replacer directement celui-là ou alors quand je fais des make-up en fait assez naturels assez ouais assez naturels sur les yeux et bah voilà enfin forcément bah c'est résondant pour vous et je le comprends donc c'est pour ça que j'avais aussi arrêté d'en faire vu que je me maquillais toujours de la même manière mais que c'était la manière qui me convenait ou je me sentais bien avec bah je me suis dit que ça servait à rien que je continue à en faire bon là ça fait très longtemps que j'en ai pas fait donc je me suis dit c'est bien que vous revoyez ma routine surtout que j'ai beaucoup de questions du coup sur Instagram notamment après c'est vrai que les peu de fois où je faisais des make-up un peu différents un peu colorés bah ça intéressait tellement peu de personnes que c'était pas intéressant pour moi même si c'est beaucoup de plaisir à faire ça demande aussi beaucoup de boulot derrière bah de faire la vidéo et surtout de faire le montage après etc du coup c'était un peu démoralisant pour moi parce que même si j'avais quelques retours positifs des personnes qui avaient vu les vidéos bah tout le boulot que j'avais mis derrière et aussi le coeur que j'avais mis derrière à faire un make-up qui changeait et à monter cette vidéo etc bah du coup ça me démoralisait de voir que finalement je sais pas j'avais peut-être 6000 vues contrairement à d'autres make-up très simples comme je fais là ou bah je vais en avoir peut-être 20 000-30 000 enfin du coup c'était c'était un peu frustrant même si d'un autre côté je comprends que ça ne peut pas convenir à tout le monde et ça ne peut pas plaire à tout le monde d'avoir des make-up qui se portent pas du coup moins facilement ça se comprend totalement et bon bref tout ça je vous raconte ma vie mais tout ça pour dire que c'est pour ça aussi que j'avais un peu stoppé d'en faire là je vais en refaire sauf que je pense que je vais en refaire sous forme de Get Ready With Me parce que vous savez que ça fait partie des vidéos que j'adore faire à la folie de pinceau de la marque Corazona et je prends le fard jet setter au dessus et je vais venir l'appliquer bah en fait au même endroit mais plus bas ce que je disais c'est que là je vais le refaire sous forme de Get Ready With Me j'adore ça parce que souvent c'est plus sympa étant donné que les Get Ready With Me que moi j'aime bien faire ça va regrouper make-up coiffure et tenue donc bah ça peut plaire à plus de monde parce qu'il suffit que des personnes qui n'aiment pas spécialement se maquiller vont peut-être regarder parce qu'elles aiment quand même l'aspect mode ou coiffure et puis j'adore vraiment faire des Get Ready With Me j'adore ça j'adore ça voilà donc j'espère que l'idée vous plaît j'espère que je vais m'y tenir aussi que je vais avoir le temps mais je pense que qu'en m'organisant je vais avoir le temps bref voilà voilà pour mon racontage de life de pourquoi j'en faisais beaucoup moins ce petit fard jet setter je le mets également en coin externe de la paupière comme ça dites-moi d'ailleurs quelle est votre palette préférée en ce moment ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de palette mais ça fait une éternité vraiment je prends un tout petit peu du fard activiste donc c'est vraiment un très foncé et je vais pareil le mettre hop ici en tapotant et je le remonte un petit peu en fait dans le coin externe et je remonte un petit peu sur le creux de paupière comme ça et je vais venir après l'estomper par contre c'est chiant je sais pas si vous êtes comme moi mais il y a des périodes où le trait d'eyeliner il y a aucun souci et il y a d'autres périodes où le trait d'eyeliner pendant une semaine je vais pas réussir à me le faire enfin une semaine même deux semaines rien à voir et puis après c'est reparti pendant un mois j'ai plus de soucis et puis après encore c'est reparti pendant une ou deux semaines j'ai plus la main ah c'est chiant c'est chiant c'est chiant l'eyeliner rassurez-moi dites-moi que vous aussi ça vous le fait parce que c'est pas de choses c'est vrai que c'est bien c'est pratique pour délimiter le make-up mais vous voyez c'est pas du tout bon pour le dessous de la peau qui est très très fin c'est pour ça que je les utilise que pour moi et en fait pour mes clientes quand je maquille j'utilise ce genre de patch là mais avec un gel dessus donc en fait c'est vraiment il tient juste avec le petit gel et ça s'enlève très délicatement sur le reste de ma paupière je vais mettre un petit peu d'highlighter ça généralement j'y vais au doigt c'est l'highlighter milk make-up je jure que par cet highlighter depuis que je l'ai acheté donc c'était il y a un an un peu plus d'un an et donc je le mets vous voyez sur le reste de la paupière je le monte un petit peu dans le creux je reprends le premier pinceau hop juste pour fondre les teintes entre elles un petit peu je vais faire un petit trait d'eyeliner ça fait des années que maintenant je jure que par l'eyeliner marron et surtout par le tattoo liner de Kat Von D bon voilà j'ai fait l'eyeliner je suis dans la semaine où je loupe à peu près mon highlighter donc on va pas me tenir rigueur s'il vous plaît de ça je vais appliquer mon mascara donc d'abord je recourbe mes cils j'ai acheté ce recourbe cils chez Sephora non c'est n'importe quoi c'est chez Peggy Sage il est pas ouf enfin comparé à celui que j'utilise tout le temps de chez Laura Mercier qui est vraiment une dinguerie c'est le meilleur du monde enfin le meilleur que j'ai pu tester personnellement pour l'instant celui-là j'aime pas trop la forme et tout il est bizarre mais bon j'étais curieuse d'en tester un autre j'applique le mascara que j'utilise toujours depuis 2-3 mois je pense c'est le Pusha Plashes depuis que j'ai découvert je ne jure que par celui-ci et je pense que j'arrive bientôt à la fin il n'y a plus trop trop de produits je suis un peu déçue donc mais bon je le rachèterai je l'aime tellement je vais mettre un peu de l'autre main pour l'appliquer pour bien étirer pour bien étirer l'oeil voilà je vais m'arrêter là pour les yeux pour le moment et je terminerai quand j'aurai terminé mon teint pour le dessous des yeux etc mais de toute manière je mets que du mascara en haut depuis un long moment pour le fond de teint du coup je vais appliquer le Double Wear d'Estée Lauder dans la teinte 2W2 Ratan et donc je l'applique avec une éponge bon pour les éponges pour le coup j'utilise beaucoup les Real Techniques ou les Sephora je préfère les Real Techniques mais parce qu'elles sont encore plus moelleuses et plus grosses ça fait tellement longtemps que j'avais pas utilisé ce fond de teint Double Wear d'Estée Lauder j'avais oublié à quel point il était bien en fait j'utilisais tellement sans arrêt les fonds de teint Dior Backstage de chez Dior j'utilisais tout le temps ça c'est vrai que ces derniers temps j'avais une peau pas terrible je pense que justement le déménagement les travaux la fatigue un peu de manger aussi enfin même de manger pas très bien en étant dans les travaux etc et puis même je pense aussi les fêtes de fin d'année tout ça plus de la fatigue et tout j'ai eu une peau vraiment affreuse sincèrement là ça va mieux même si c'est pas ouf j'ai quand même pas mal de rougeurs de petits boutons sincèrement c'est rien j'ai pas à me plaindre avant de me prendre les foudres parce que chaque fois que je dis que j'ai une peau catastrophique ces derniers temps je me prends des foudres alors que c'est juste que je compare avec la peau que j'ai habituellement mais c'est vrai que j'ai pas mal des petites imperfections de petits boutons des petites rougeurs que je n'ai pas habituellement donc j'ai eu envie de trouver un autre fond de teint un peu plus couvrant j'avais déjà dans mes placards le Huda Beauty qui est très très couvrant mais je sais pas j'étais pas je le trouve bien mais en ce moment j'étais pas celui-là je trouve qu'il collait pas avec ma peau donc je me suis dit c'est vrai que le Double Wear je l'avais beaucoup aimé et je trouvais qu'il était bien couvrant mais tout en faisant un joli rendu donc je l'ai racheté et ma foi c'est vrai qu'il est vraiment bien je vais un petit peu mettre là directement après mon favori du moment ça restera quand même le Dior Backstage pour l'anti-cerne du coup c'est toujours le Sephora que j'aime beaucoup appliquer donc parfois je mets également le Boeing Cakeless de chez Benefit qui est très très bien aussi mais il est beaucoup plus épais donc en fait avec ce fond de teint là je trouve qu'il matche pas trop le Boeing Cakeless c'est mieux avec un fond de teint qui est déjà bien léger parce que vous avez vu que j'ai déjà mis un petit peu de fond de teint au niveau de l'anti-cerne donc il me faut quand même quelque chose de léger par dessus et donc je viens l'estomper pareil avec mon éponge je vais venir terminer avec mon petit doigt hop pour poudrer l'anti-cerne je ne venais pas à changer depuis un ou deux ans c'est la poudre Secret Brightening de Laura Mercier qu'il faut que je rachète pour le coup c'est chouette parce qu'elle m'a duré vraiment très longtemps alors après il est vrai que j'utilise pas qu'elle mais je dirais 90% du temps quand je me maquille le reste du temps c'est plutôt pour tester d'autres produits mais franchement sinon non c'est vrai que non j'utilise vraiment Casica elle est vraiment vraiment top il m'arrive en fait parfois sinon d'alterner avec une poudre Charlotte Tilbury mais sinon celle-ci est vraiment extra parce qu'elle est très très naturelle je trouve qu'elle est vraiment bien elle illumine un tout petit peu le dessous des yeux en ce moment je me suis mise à repoudrer aussi un petit peu mon teint chose que je ne faisais plus depuis très longtemps mais pareil suite au fait que je n'aimais pas ma peau que je n'aimais pas même maquillée je me trouvais que ma peau n'était pas très très bien du coup je me suis mise à réutiliser une poudre j'alterne avec la Charlotte Tilbury parce qu'elle a la airbrush flawless parce qu'elle a un aspect très naturel même quand on la met sur tout le visage ou alors des fois j'utilise la By Terry qui est une poudre libre donc c'est pareil ça reste assez naturel mais donc celle-ci est teintée donc c'est la poudre à l'acide hyaluronique qui floute le visage etc qui est top et j'utilise dans la teinte sans fer avec un gros pinceau Real Techniques je vous mettrai ça dans la barre d'infos vous connaissez mon amour pour les pinceaux Real Techniques je poudre un tout petit peu j'en mets vraiment très très peu pour tout le visage c'est pareil cette poudre là ça fait très longtemps que je l'ai parce qu'il en faut très très peu à chaque fois je vais faire vite fait mes sourcils et pour les sourcils j'ai découvert ce petit kit chez Sephora c'est ce petit kit Anastasia Beverly Hills moi je connaissais que les deep brow pomades d'Anastasia Beverly Hills que j'aimais bien j'aimais moins étant donné que c'était quand même un peu moins naturel même si on peut les travailler en étant plus naturel bien sûr mais enfin moi j'aimais moins l'aspect avec le temps et j'ai découvert ce petit kit là chez Sephora je l'ai acheté je crois 29 euros je vous mettrai ça dans la barre d'infos et j'en suis mais complètement amoureuse donc on a d'abord un petit kit enfin on a un petit crayon où il y a goupillon plus crayon et j'adore en fait c'est c'est tout ce que j'aime parce que ça fait des sourcils vraiment très naturels bien évidemment ça va dépendre de la manière dont on les maquille mais enfin moi j'ai trouvé vraiment un combo extra donc en fait ce que je fais c'est que je trace mais c'est très léger je trace un petit trait dessous pour redessiner la ligne sous le sourcil voilà donc c'est vraiment très naturel je pense que vous verrez la différence mais ça reste très naturel en plus le crayon est tout fin c'est tout petit mais il faut tellement peu appuyer dessus pour que ça marque que je pense ça va me durer assez longtemps je fais un tout petit peu le dessus mais en fait je fais pas le dessus au niveau de la tête je fais le dessus à partir du milieu du sourcil et je redessine un petit peu l'arc je la comble un petit peu parce que c'est ici qu'il me manque un peu de poils je trouve que c'est moins fourni voilà je fais pareil de l'autre côté à partir du milieu hop je redessine au niveau de l'arc j'aime bien rebrosser un petit peu là où j'ai mis du produit pour que ça soit encore plus naturel je suis vraiment contente parce qu'en plus ça reste on sait jamais très symétrique mais ça reste un peu plus symétrique que ce que je faisais avant parce que ici en fait je pense que je vous l'ai jamais dit mais j'ai un espèce de j'ai une espèce de petite blessure quand je venais d'avoir mon permis ça faisait je pense un mois même pas un jour je vais en course je rentre de course et je fais pas gaffe de toute façon je suis tête en l'air comme pas possible je referme le corps mais je le referme sur ma tête donc en fait je me suis ouverte ici j'ai puissé le son et tout non mais pour vous dire ce jour là je pensais que j'étais toute seule donc je me suis dit ça va personne m'a vu me rendre ridicule en me mettant le coffre sur la tête je prends mes courses je vais pour rentrer à l'époque on habitait dans un appart avec Nico donc je vais pour rentrer dans la résidence à l'appartement et là je croise quelqu'un qui sort de la résidence elle me regarde fixement mais elle me dit pas si ça va ou quoi donc je me suis dit bon y'a rien pourquoi elle me regarde comme ça et là je me vois dans la baie vitrée avant de pousser la porte pour rentrer dans la résidence j'avais le visage en sang et je le sentais pas couler et tout et je me suis en plus avec le recul je me suis dit mais elle aurait pu me demander si ça allait quand même la nana j'avais le visage qui coulait le sang et tout bref je raconte ma vie mais j'ai fini avec un coca et tout quoi à cause de m'avoir refermé le coffre sur le visage et bref au final tout ça pour vous dire que depuis cet incident par ma faute et ma maladresse bah en fait j'ai gardé un sourcil qui est la forme est différente avant ils étaient bien symétriques et puis maintenant ils sont plus à cause de ça ensuite j'utilise le petit mascara à sourcils qui a été fourni avec et je l'utilise en fait surtout pour un petit peu combler l'avant hop avant je dessinais des traits à l'avant à la tête parce que je trouve que c'était pas assez fourni et je trouve que ça ça suffit et là je kiffe mes sourcils en ce moment j'aime trop ce produit là maintenant que j'ai fait ça je vais rapidement finir le dessous des yeux et donc pour ça très simple je vais reprendre le premier fard avec le même pinceau et je vais un petit peu en mettre ici en ras de cils et je vais m'arrêter là voilà j'aime bien comme ça donc le bronzer maintenant non mais j'ai acheté un bronzer mais je crois je crois que enfin il détrône mon bronzer favori enfin j'en ai beaucoup de favoris mais c'est vrai que ces derniers temps j'aimais beaucoup le Sunny Bunny de chez Too Faced que je en fait c'est même sûr qu'il le détrône c'est le Nars le Laguna alors il est très connu et en plus il est très connu quand même comme étant génial mais moi je l'avais jamais testé et je l'ai acheté en version si je vous dis pas de bêtises c'est en version miniature d'essai il est quand même très gros je pense que j'en ai pour une éternité parce que je l'ai payé moins cher que le gros bronzer mais pour le coup quand je l'aurai terminé c'est certain que je l'achèterai en gros format j'adore il est vraiment magnifique il se travaille super super facilement des fois quand j'ai la malhourte en allant vite et que j'en mets trop en estompant hyper rapidement il se diffuse et il s'estompe correctement il est vraiment extraordinaire je trouve qu'en plus il est plutôt modulable dans le sens où si vous voulez quelque chose d'encore plus intense que moi il n'y a pas de soucis je suis même persuadée qu'il peut aller à des peaux bien plus claires et un peu plus foncées que les miennes enfin au moins peut-être beaucoup plus foncées je ne sais pas un petit peu ici et ce bronzer personne ne pouvait me dire à quel point il était génial de toute façon vous m'en avez déjà parlé mais je n'ai pas tilté donc pour l'highlighter du coup j'utilise le même que j'avais appliqué sur les yeux donc c'est le Milk que j'avais acheté à l'époque en Espagne et je n'arrêtais pas de vous en parler après parce que je l'adore c'est la teinte Eist et Eist Eist vive l'anglais je n'arrêtais pas de vous en parler de cette marque d'ailleurs en général et elle n'était pas disponible encore en France mais maintenant qu'elle l'est foncée si vous voulez un nouvel highlighter foncée il est tellement bien et le blush bah écoutez j'ai acheté ce petit blush là chez Sephora parce que j'avais envie d'un nouveau blush un peu rosé donc je l'ai acheté j'ai tout fait ça sur le site donc je ne savais pas trop je trouve que c'est pas hyper représentatif sur le site les blushs Sephora et de la vraie couleur mais bon j'ai acheté ça comme ça un peu au pif et j'adore c'est le numéro 1 le Shame on You encore une fois pépite je vais prendre le même pinceau j'adore ça fait super frais lumineux comme d'hab et un peu bronzy avec le bronzer qui est top là et toujours pareil j'en mets un petit peu sur le nez et pour les lèvres et bien je ne porte que on va dire deux produits de la marque Charlotte Tilbury toujours quand je veux quelque chose de nude plutôt marron beige je vais utiliser celui-ci c'est le c'est un rouge à lèvres mat enfin un rouge à lèvres liquide un peu mat velours qui est très agréable et c'est le best actresse la teinte et sinon de Charlotte Tilbury c'est le Danzler Princess ça c'est vraiment mes oeufs rouge à lèvres nude et lumineux pourtant je suis pas très rouge à lèvres rose et même pas du tout mais celui-là il est nude rosé très lumineux et enfin j'adore et voilà pour le make-up donc je sais pas combien de temps ça m'aura pris là de vous le faire en vidéo mais sachez qu'en réalité quand je fais ça le matin ça me prend franchement grand max 10 minutes quand c'est routinier que c'est répétitif et qu'on a l'habitude de faire la même chose tous les jours bah ça va assez vite voilà pour ma routine make-up j'espère que ça vous aura plu dites moi comme d'habitude vous savez que j'adore savoir quels sont vos chouchous vos coups de coeur make-up parce que très souvent quand vous me le dites après je vais un petit peu me renseigner sur les produits et des fois je craque en attendant une prochaine vidéo je vous envoie plein 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 de gros bisous si vous avez pas vu ma dernière vidéo c'était un haul mode et bien je vous mets ça dans la barre d'infos ou à la fin de cette vidéo là je vous envoie plein 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 de gros bisous et je vous dis à très vite ciao ciao